À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah, nous sommes vendredi et en même temps on est samedi, parce que vous savez que la chronique du vendredi, on la rediffuse le samedi. Et il nous fait toujours plaisir d'aller rejoindre comme ça, même si on est seul, même si Jonathan n'est pas là, le Doc Mayou. Bonjour docteur. Oui, allô Garry. Alors docteur, j'ai accumulé au cours de la semaine quelques petites nouvelles à gauche et à droite. Et on ne va commencer qu'une première, où on parle du mariage. Je sais que vous aimez ça, parler du mariage. Docteur, c'est un de vos sujets préférés. Non, mais je ne sais pas que j'aime ça, mais quelle patente à gosse. Quelle patente à gosse. Alors parlons de la patente à gosse. Il y avait un article cette semaine dans le journal de Montréal, signé par une femme, évidemment, comme d'habitude. Elle s'appelle Joanne Richard. Elle travaille pour Sun Media. Et le titre, c'était « Entretenir la flamme ». Comme pour la voiture, le couple peut avoir besoin d'une mise au point. Avez-vous vu cet article, docteur? J'ai lu le titre, mais c'est insignifiant. Dès qu'on essaie de créer, de faire du couple une troisième entité, Garry, c'est pas fort, là. C'est niaiseux. Oui, je sais que c'est niaiseux. Le couple, le couple, écoute, le couple, on en parle comme si c'était, il y a un homme, une femme et le couple. Voyons. Oui, mais... Tu en parles-moi d'un des deux protagonistes, mais le couple, là, hey, c'est une... Quelle imbécilité. Bon, juste pour le plaisir de la chose, docteur, permettez-moi de lire quelques petits conseils que cette dame est née-tueuse en question, parce qu'elles ont, évidemment, fait appel à une conseillère matrimoniale, Sharon Wolfe. Alors, voici les conseils pour améliorer votre union, mesdames, messieurs. Premièrement, montrez au moins de gentillesse et de compréhension à l'endroit de votre partenaire que vous en auriez pour un invité. Ça, c'est le premier conseil. Mais oui, mais docteur, donnez-moi, j'aime ça. Oui, oui, allons-y. Travaillez à l'amélioration de votre mariage à tous les jours. Quelle insinitiale. Moi, si on ne travaille pas assez fort, en tout cas, peut-être que le monde qui ne travaille pas fort, ça pourrait les intéresser, mais il y a du monde qui travaille très fort. On a commencé à travailler sur l'union. Mais voilà. Ensuite, maîtrisez vos émotions avant de vous en prendre à votre partenaire. Évitez les remarques désobligeantes ou blessantes. Oui, mais là, ça dépend. Est-ce que c'est légitime de faire une remarque ou si ça ne l'est pas? Ça dépend, effectivement. Des fois, ça peut l'être. Tu sais, si la conjointe demande de quoi j'ai l'air là-dedans, elle a pris 40 livres, elle a l'air d'une toune, d'un autre. Oui. Tu n'es pas pour aller lui dire que c'est comme les premiers jours qu'on s'est rencontrés, ma chérie. Voilà. Ça devient un mensonge. Effectivement. Alors, la prochaine va vous faire rire. Réserver du temps pour être effectueux, salueux et amoureux. Réserver du temps. Oui. Réserver du temps. Voilà. Et là, Gary, quand tu étais intéressé par quelqu'un, as-tu besoin de réserver du temps sur ton agenda? Absolument pas. Non. Moi, je fais ça n'importe où, on n'est pas à quelle heure. Et ce qui est important dans les démonstrations d'affection, c'est précisément de les démontrer lorsqu'on les ressent. Voilà. Alors, ça peut être n'importe quel. Ça peut être en se réveillant, s'ouvrant un oeil, un petit bisou, un petit câlin, un mot gentil. Tu ne commences pas à réserver du temps. Ça, là, le mariage, il faut bien comprendre, premièrement, que c'était une affaire de femmes et d'hommes jaloux et possessifs. Mais exactement. OK? Alors, on s'entend. Ceci étant dit, on passe ça de côté. Oui. Et ce qui est intéressant dans une vie conjugale ou dans une union intime, c'est de démontrer des sentiments pour l'autre, lorsque ces sentiments-là sont ressentis. Si vous ne sentez rien, là, ça me donne votre trappe et allez voir ailleurs. Hé, regardez la prochaine. C'est une niaiseuse. Quand vous dites niaiseuse, moi, on dit que vous avez raison. La prochaine, c'est parlez-vous régulièrement, au moins tous les mois, ne serait-ce que pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans vos vies. Écoute, ce mot, c'est de la gongeuse de ruelle. Voilà. Propos de gongeuse de ruelle, de bonne femme, de matriarche soufflé, en quel poise ce matin? Ben oui, monsieur, mais je savais que j'agrémenterais votre journée. Ah, oui, oui, c'est épouvantable. Ah, oui, mais écoute, c'est publié où, ça, là? Ben oui, dans le journal de Montréal. Non, non, non. Ben, je vous jure, et ça a été publié en anglais, sous la plume de Joanne Richard, qui a traduit en français. Et ensuite, docteur... Il y a des femmes qui auraient avantage à s'accrocher le clapet. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ben oui, très d'accord. Je ne dis pas qu'elles savent toutes se taire. Oui. Mais je pense que, mesdames qui a écouté ce matin, lorsqu'une femme a carrément pas d'allure, pourriez-vous, s'il vous plaît, lui dire, écoute, t'as pas de maudit bon sens, femme d'autre à maudite gueule. Voilà. Pourriez-vous vous dire ça entre femmes, c'est tout ce que je vous demande, là. Oui, alors je termine rapidement, docteur, il reste deux, trois petits points. Réservez-vous du bon temps, encore une fois, pour votre couple, sans les enfants. Les enfants, c'est pas important. Soyez inventifs, même si regarder un film ensemble donne des bons résultats. Trouvez d'autres activités amusantes et agréables à faire. Ben oui. Ben oui. Écoutez, ceux qui ont des jeunes enfants, c'est de valeur que Jonathan ne soit pas là. Ben oui. Vous pouvez très bien, vous pouvez très bien faire souper les enfants un soir que ça vous tente. Oui. D'avoir un petit moment ensemble. D'avoir un quart d'ici. Puis attendez pas la fin de semaine, vous êtes un peu dans la semaine. Vous faites souper les enfants, à 7h30, 8h, ils sont couchés. Et vous pouvez très bien, à partir de là, vous faire un petit souper, vous prendre une collation, tu sais. Vous faire quelque chose qui vous intéresse tranquillement. Et vous avez deux heures avant de vous coucher. Voilà. C'est assez. Ils peuvent se faire en 20h, là. Puis c'est pas nécessaire d'attendre la fin de semaine. Effectivement. Et c'est pas nécessaire de se le faire dire non plus. Surtout pas. Vois-tu, tu viens de dire quelque chose de gros garé, d'important. Oui. C'est qu'il y a parmi les gosesses des bonnes femmes infantilisantes. Et c'était maudite-là, il n'y a personne qui les dénonce. Alors, à presque tous les propos que tu as tenus de la part de cette greluche-là, sont à tout le moins très infantilisants, très condescendants. Mais pour qui nous prend-elle des imbéciles ? Une garderie à ciel ouvert ? C'est ce genre de maudite tarte-là qu'il faut dénoncer. Voilà. Alors, faisons-le. Et nous faisons allègrement. Il nous en rime. C'est pas par haine de la femme. Faites-moi pas chier un appel. C'est pas par haine de la femme. C'est qu'il y a des tartes chez les femmes. Et la plupart sont trop niaiseuses pour les dénoncer. Effectivement. On sait qu'il y a des innocents chez les hommes. On les dénonce. Allègrement. Voilà. Et il reste deux points, docteur. Montrez quotidiennement à votre partenaire que vous l'admirez, que vous l'aimez, comme vous le faisiez avant d'être marié. Non, regarde, Gary. C'est vraiment stupide. Là, on verse dans la niaiserie la plus abjecte. Oui. C'est qu'il est important d'admirer notre partenaire, OK, lorsque le partenaire est admirable. Mais jamais lorsque l'individu est imbécile. C'est bien dit. Et le dernier point, ça vous concerne, docteur. Vous êtes cité ici. N'attendez pas pour consulter le Doc Mayhew si c'est nécessaire. Non, non, mais c'est pour vous. C'est écrit. Il y a une phrase, je vous le jure, docteur. C'est écrit. N'attendez pas pour consulter un conseiller professionnel si c'est nécessaire. Moi, j'ai remplacé conseiller professionnel. Il y a un truc qui s'sigh de moi. Sous-titrage FR ?